Bonjour à toi chers spectateurs. Escobar de Fernando León de Aranoa avait l'air de s'inscrire dans une fascination qui est de plus en plus intense pour le personnage qu'était Pablo Escobar. Pas forcément pour l'homme qu'il a été, vraiment pour le personnage. Parce que je pense très sincèrement que les cinéastes qui ont envie de peindre le portrait de ce trafiquant de drogue sont plus passionnés par l'image qui a été renvoyée au fur et à mesure que les mythes et légendes qui l'entourent presque ont été contés de personne en personne pour être amenés jusqu'à l'oreille de quelqu'un. C'est plus ça en fait qui fascine vraiment les auteurs que l'image politique et entre guillemets historique de cet homme. Du coup ça amène le film d'Aranoa de manière très singulière au sein de tout ça parce qu'il y a la série Narcos qui en parle en ce moment même, il y a Côté Américaine Trafic qui en parlait dernièrement, il y avait le film sur Pablo Escobar avec Benicio Del Toro. Enfin bref, ça débarque en fait dans un espèce de méli-mélo de films qui parlent tous de la même chose. Le résumé pour faire simple, dans les années 80, un homme va devenir une légende. Un homme qui a depuis traversé les consciences mais dans le cœur de Virginia y est avant tout Pablo. Mais Pablo, aussi attentionné soit-il, va vite devenir Escobar, le patron du cartel de Medellin et la terreur des américains et de ses ennemis. Et au final c'est un peu ça, le film de De Alanoa. C'est un méli-mélo de tout ce qui est raconté actuellement sur Pablo Escobar. C'est un film qui est assez fascinant dans le portrait qu'il choisit de faire de cet homme. Après c'est un film qui reste tout de même très classique dans sa peinture entre guillemets de personnages historiques qu'il a été. Et le film a tout de même le mérite au moins d'aborder la partie politique qui a souvent été mise de côté dans pas mal des films où Pablo Escobar est souvent peint comme avant tout le chef du cartel de Medellin. Et du coup, le film a un certain intérêt mais reste très classique. Il raconte finalement peu de choses de neuf. Parce que ce qui intéresse De Alanoa, c'est avant tout de parler de l'homme qu'il a été et non pas de la légende. Parce que la légende a été racontée par tout le monde. Son histoire a été racontée en long et en large. Et pourtant encore aujourd'hui, elle passionne les cinéastes qui souhaitent parler de ce qu'il est devenu et de ce qu'il a laissé comme héritage. Que ce soit sur le petit écran, comme sur le grand finalement. Et le film ici présent en est la démonstration parfaite. On a, comme le dit la bande annonce et la phrase d'accroche, tout vu sur Pablo Escobar. Et pourtant, Fernando León de Alanoa nous livre ici un métrage assez intriguant et assez passionnant pour réussir à nous raconter une aventure à la fois extrêmement classique mais également terriblement intense de par la forme et le fond que nous offre le cinéaste espagnol. Au niveau du scénario, en se basant sur le roman qu'a écrit Virginia Barrero, De Alanoa a voulu construire un film qui parle de l'amour et de la haine autour de Pablo Escobar. D'ailleurs, le bouquin s'appelle Loving Pablo, Hating Escobar. C'est un peu cette image-là que veut renvoyer l'écriture de De Alanoa. C'est un besoin de constamment évoquer un personnage qui était entre le ying et le yang, le bien et le mal, qui à la fois renvoyait une image positive et qui derrière était au contraire un homme extrêmement malveillant. C'était une incarnation presque du mal et le film arrive à le peindre de manière assez juste. En gros, j'y rentrerai un petit peu plus dans le détail ensuite, le scénario est vraiment découpé en deux parties. Il y a une partie qui est entre guillemets la partie bonne et la partie mauvaise. Il y a la partie Pablo et la partie Escobar. Tout le film joue là-dessus. Tout le film joue sur un jeu constant entre quel personnage il a réellement été. Est-ce que c'était un homme qui voulait le bien autour de lui ou est-ce que c'est au contraire un homme qui n'a voulu qu'une seule chose du pouvoir quitte à détruire son entourage ? Tout le film oscille entre ces deux conceptions du personnage qui était Pablo Escobar et entre deux visions très singulières. La manière avec laquelle il construit l'ensemble de ses personnages est également dans l'optique de vouloir tourner autour d'Escobar. Le film a une idée en tête. De Alanoa, il a envie de créer une structure dramatique et une structure narrative qui tournent constamment autour de Pablo Escobar, qui ne se limite pas à une galerie de personnages mais simplement à un homme. Un homme qui sera au centre de l'écriture et il n'y aura personne d'autre à côté. En adaptant le roman, le cinéaste cherche avant tout à mettre en avant la passion qui entoure le personnage, l'horreur qui englobe sa légende et surtout la terreur qui dominait ses actions. Et au travers d'une écriture découpée en deux temps, l'auteur développe surtout un regard unique et singulier autour d'un homme montré avant tout comme un animal. Passant de l'agneau tendre et romantique au tigre maître de son destin et de la jungle de son trafic, on voit se développer dans une écriture extrêmement classique finalement un regard profond sur la violence d'un homme mais surtout sur l'horreur qu'il a laissée sur son chemin comme une terreur engendrée par ceux qui cherchaient à le combattre avec toutes les armes possibles, y compris celle la plus humaine, l'émotion. En termes de mise en scène, Fernando León de Aranoa a une manière très singulière de mettre en scène son long-métrage. Si on devait prendre deux exemples qu'il y a dans sa mise en scène, il y a clairement une grosse partie du film qui est un peu pompée même sur Scarface par instant. C'est un peu violent et c'est assez maladroit. Et il y a une autre partie qui fait très film à la post-green race, c'est-à-dire captée sur le vif. On a vraiment ce mélange assez étrange entre un réalisme qui est vraiment acerbe et une mise en scène très classique. Ce qui donne un tout qui est assez inconsistant mais qui a une idée derrière la tête. Celle de montrer un monde qui est constamment en destruction. Celle de montrer un univers qui tourne autour de Pablo Escobar et qui ne peut que se détruire et se consumer autour de Pablo Escobar. Avec cette idée-là en tête, la mise en scène de Dalhanoa a une certaine idée mais n'arrive pas à aller au bout de son propos. Le propos qui serait de peindre la puissance de la violence au sein de cet univers, elle est assez maladroite parce que cette conception est vraiment limitée. Par moments, ça fait très putassier. Ça fait vraiment taper à l'œil. On se dit qu'il pourrait édulcorer un peu plus son truc que le long-métrage rendrait presque mieux parce qu'il y aurait un autre intérêt autour de ça. Pour autant, ça n'empêche pas le film d'avoir vraiment un paquet de bonnes idées et d'essayer vraiment de les mettre en avant de manière assez intelligente pour qu'on les retienne plutôt que les idées négatives. Dalhanoa ne se contente pas simplement de peindre un monde violent et un tantinet putassier. Heureusement d'ailleurs parce que sinon, le film serait tombé dans les pires travers possibles et du coup n'aurait eu aucun intérêt. Et heureusement, le cinéaste cherche à aller beaucoup plus loin dans le regard porté sur la violence du monde. La violence ne prend pas tout le cadre. Elle apparaît de manière disparate comme un élément perturbateur sortant de nulle part et perturbant donc le spectateur comme pour emmener celui-ci dans ses retranchements et en cherchant surtout à se jouer de ses attentes cinématographiques autour de ce protagoniste qui pourtant peut sonner comme trop classique voire même grossier et cliché par instant. En termes de casting, il n'y a pas tant d'acteurs qu'on retient à la fin du long métrage. On retient Peter Sassgard dans un rôle secondaire qu'il incarne assez bien sans forcément briller mais en même temps, vu la limitation du rôle, il ne pouvait pas faire plus. Et on retient surtout les deux acteurs principaux même si c'est vraiment grosse demi-teinte parce qu'on les a connus en meilleure forme et il se cantonne un peu au même rôle d'amant passionnel dans chacun des films où ils jouent ensemble. Si Ravier Bardem est imposant et puissant dans le rôle de Pablo il cabotine comme jamais en devenant Escobar. Et si Penelope Cruz peut sembler attachante au début elle devient finalement par la suite du récit un personnage beaucoup trop classique et pas vraiment juste dans son interprétation. Au bout du compte, Escobar est un film qui n'apporte rien de neuf par rapport à ce qu'on sait de Pablo Escobar. C'est pas un regard nouveau, loin de là. Même bien au contraire, c'est un regard qui est ancré dans la conception du personnage qu'on a aujourd'hui. Ça reste un film qui est passionnant parce qu'il a le mérite de montrer une partie de la vie d'Escobar qu'on a rarement vue peinte au cinéma, sa partie politique. Ça a le mérite de jouer sur le bon et le côté mauvais de ce personnage de jouer vraiment sur une nuance qui est amenée de manière assez intelligente pour emmener le récit. Après, le gros souci, c'est que si les acteurs s'étaient un petit peu mieux investis le film aurait été beaucoup plus intense. Mais en tant que tel, Escobar de Fernando León de Arranoa reste un film assez palpitant et assez passionnant pour que je vous pousse tout de même à vous intéresser au long métrage. Et n'ayant pas vu Narcos, je ne saurais pas vous dire si ça vaut plus que la série parce que en tant que tel, je trouve que le film m'a apporté assez d'informations pour que je n'ai pas besoin de regarder Narcos. Mais en tant que film, ça a un vrai intérêt, je trouve. À plus.